salut à tous vous avez devant vous la renault de série la plus performante de l'histoire alors comme vous pouvez le voir il s'agit tout simplement de la mégane rs trop fier la version la plus extrême de la berline compacte française alors pourquoi extrême ça se voit notamment dans le style beaucoup plus agressif à l'avant avec énormément de carbone disséminé un petit peu partout sur la carrosserie le capot composite en carbone qui fait perdre du poids les jantes aussi full carbone ça c'est une option n'a pas encore le prix mais ça devrait se rapprocher de 15000 euros on a également sur cette version réservé 14 exemplaires à la france les freins carbone céramique là encore on n'a pas le tarif mais on devrait être aux alentours de 10000 euros le carbone ça se poursuit à l'arrière au niveau du diffuseur avec un échappement en titane akrapovic ce que je peux vous dire c'est que ça fait pas mal de bruit et que là encore ça fait perdre du poids à la voiture dernier élément pour gagner quelques kilos supplémentaires c'est ici avec et bien tout simplement la disparition de la banquette arrière au profit de ce banc vous pouvez aussi ranger votre roue de secours à l'arrière et vous avez un filet de protection on a également des sièges sabelt beaucoup plus léger encore une fois pour grappiller du poids au total on a un gain de poids de 130 kg par rapport à la magenne rs classique on va aller à l'intérieur là pas vraiment de changement disposition et la présentation de bord sont les mêmes on a simplement quelques éléments comme de l'alcantara sur les sièges évidemment sur le volant on a la numérotation du modèle 500 exemplaires je vous ai dit 14 réservés à la france avec les freins carbone céramique sous le capot un moteur 1 lit 8 turbo 300 chevaux les performances sont tout simplement incroyables 0 à 100 5 secondes 4 262 km heure de vitesse de pointe et puis le record sur la boucle nord du Nürburgring avec je vais vous montrer un petit détail sur cette version de série on va nettoyer un peu mais regardez ce sont des pneus semi slick ce que je peux vous dire c'est que sur la route ça se comporte très bien c'est très extrême forcément sur route ouverte c'est pas très confortable mais sur circuit ce que je peux vous dire c'est que c'est une véritable machine